Je m'appelle Claire, je suis en Master 2 en Ingénierie pour la Santé et je suis en stage chez Pollen depuis 4 mois. Mon sujet de stage, c'est sur la téléopération. La téléopération, c'est le fait de pouvoir commander un robot à distance. Il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais chez Pollen, on utilise un casque de réalité virtuelle et deux manettes. L'utilisateur, quand il est dans l'application de téléopération, va voir comme s'il était le robot, entendre comme s'il était le robot, et en fonction des gestes qu'il va faire avec les manettes, c'est que le robot va reproduire exactement les mêmes noms. Au fur et à mesure du développement de l'application de téléopération, au fur et à mesure qu'il y avait de plus en plus d'utilisateurs qui essayaient de prendre en main Ritchie, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'adaptabilité de l'application, qu'en fonction des morphologies des utilisateurs, le robot n'avait pas des mouvements aussi fidèles aux utilisateurs. Par exemple, quelqu'un de petit qui allait tendre les bras au maximum, le robot avait tendance à rester quand même un petit peu fléchi, et donc ne pas pouvoir atteindre tout l'espace de travail possible, alors qu'une personne très grande atteignait très rapidement l'extension totale du robot, alors que lui, finalement, il était encore fléchi. Donc, s'est posé la question d'avoir une calibration pour récupérer les mensurations des utilisateurs, pour pouvoir adapter les mouvements, pour que les mouvements du robot soient les plus fidèles possibles à l'humain qui utilise Ritchie. Donc, au début du projet, j'ai commencé par faire une revue de la littérature de ce qui avait déjà été fait, voir s'il y avait déjà eu des papiers sur des problématiques un peu similaires, s'il y avait des chercheurs qui avaient déjà étudié un peu dans ce sens, il n'y avait pas grand-chose. Un des seuls papiers que j'ai trouvé qui était vraiment intéressant par rapport à ma problématique, c'était un papier qui ne s'intéressait pas à la téléopération, mais plutôt à la réalité virtuelle, qui en fait développait des avatars qui étaient le plus proche de la morphologie des utilisateurs. Moi, mon but, c'était d'avoir le centre de l'utilisateur qui était fixé au niveau du milieu des deux épaules, et d'avoir la taille des bras, surtout. Et donc, en fait, la méthode demandait à ce que l'utilisateur fasse des gestes bras tendus dans tous les axes possibles, et grâce à tous les points récoltés, on pouvait approximer, en fait, avec la méthode des moindres carrés, le centre. Alors, ce n'est pas vraiment une sphère, c'est plus une ellipsoïde, parce que les rayons ne sont pas les mêmes en fonction de l'axe dans lequel on est. On réussissait à avoir l'approximation du centre et des rayons. Donc ça, ça pouvait nous donner aussi la taille des bras. Et avec les deux centres, je calcule le milieu et j'ai le centre de l'utilisateur. Donc, j'ai implémenté cette méthode dans l'application de téléopération. Donc, avant que l'utilisateur soit vraiment en contrôle de Richie, on lui demande de faire cette calibration pour adapter le cadre de référence de l'utilisateur. Et une fois que ça, ça a été fait, on a fait différents tests. On a fait des tests plutôt quantitatifs, donc pour voir si la méthode était valide, si on avait vraiment un centre qui était bien positionné, si on avait une longueur des bras qui était bien. Et des tests avec des tâches, où donc on demandait aux utilisateurs de faire différentes tâches de manipulation, pour voir comment ils se sentaient avec la nouvelle calibration, voir s'ils arrivaient à faire des choses un peu plus fluides, si c'était facile à prendre en main, etc. Donc, la première tâche demandée, c'était dans un espace de travail assez restreint. Donc, je leur demandais de récupérer un stylo dans une tasse, d'ouvrir le stylo, de faire un trait sur une feuille qui était posée sur la table, de rebouchonner et de le replacer dans la tasse de l'autre côté. Et l'autre tâche, c'était dans un espace de travail un peu plus large, où je leur demandais de récupérer un t-shirt en hauteur, de l'étendre et de le plier sur la table. On voulait avoir ces deux tâches différentes, parce que justement, on voulait voir si, en termes d'espaces de travail, on pouvait atteindre vraiment les limites de Ritchie, pour n'importe quel utilisateur, n'importe quelle morphologie, et aussi avoir quelque chose de plus restreint, pour voir si l'utilisateur n'était pas limité dans ses mouvements, mais aussi si Ritchie n'allait pas buter contre son torse. Les résultats des tests ont montré que, finalement, en termes de justesse de centre, la méthode marchait bien, avec la longueur des bras aussi, mais que ça pouvait être variable selon les utilisateurs, selon la façon dont ils faisaient la calibration, s'ils bougeaient un petit peu pendant les différents gestes, s'ils étaient bien concentrés, etc. Pour les tests de manipulation, on s'est rendu compte qu'en comparant avec l'application normale, par rapport à la nouvelle calibration, les gens ne se rendaient pas forcément compte qu'il y avait vraiment une différence, et que finalement, les utilisateurs s'adaptent très très rapidement. Donc finalement, il y a des gestes un peu plus précis, mais l'expérience utilisateur n'est pas forcément modifiée de manière drastique. Et donc, ce projet m'a permis de voir aussi qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient être améliorables dans l'application de téléopération. Notamment, j'ai travaillé un petit peu sur l'adaptation du poignet, de demander aux utilisateurs de renseigner leurs préférences en termes de mouvements maximum qu'ils pouvaient faire avec les manettes, pour faire en sorte qu'ils n'aient pas besoin de faire des mouvements trop importants pour atteindre, par exemple, la rotation externe à 90 degrés de Ritchie, et faire en sorte que ce soit plus facile de contrôler le poignet, de faire des mouvements plus simples, et de pouvoir s'adapter aussi aux limitations de chaque personne, si jamais on ne peut pas vraiment avoir une rotation hyper importante, voilà, s'adapter aux gens. Le but pour la suite, c'est du coup de trouver des améliorations possibles pour l'application de téléopération, pour que ça puisse prendre en compte les différentes morphologies, les différents fonctionnements des utilisateurs, pour que ça soit accessible à tous et qu'on puisse avoir quelque chose le plus intuitif possible et le plus facile à prendre en main.